Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve en ce lundi 29 juillet J'espère que vous avez passé un bon week-end ou que vous profitez de vos vacances si jamais vous êtes en vacances Je sais qu'il y en a pas mal qui le sont puisque je reçois des petits messages de temps en temps pour me dire Ah on a pas temps de regarder tes vlogs, on est en vacances et tout Et du coup voilà, profitez bien si jamais vous êtes en vacances Nous c'est pas encore le cas, quand Kémy sera en vacances on partira au mois d'août Mais c'est pas encore le cas, donc on patiente un petit peu Quoi qu'il en soit on a passé un très très bon week-end Nila a dormi chez mes parents samedi soir, puisqu'hier avec Kévin le dimanche le 28 juillet Du coup on a fêté nos 10 ans, 10 ans d'amour du coup Ça fait trop bizarre de dire ça, ça fait vraiment bizarre Parce que du coup on s'est rencontrés, enfin on s'est mis ensemble même j'avais 15 ans Et Nila en avait 18 donc ça fait vraiment vraiment bizarre Mais voilà c'était nos 10 ans d'amour Donc du coup bon vu que c'était un dimanche on a préféré se faire une petite soirée samedi soir Donc Nila a dormi chez mes parents là-bas samedi soir Et nous on allait manger au restaurant Victoria Hall Je sais pas si vous connaissez pour les lyonnaises Mais c'est un restaurant gastro qui était vraiment très très bon C'était vraiment sympa, l'ambiance et tout franchement était plutôt cool Très bon, très copieux, enfin voilà vraiment sympa De toute façon je vais vous faire à la une sur Instagram une story à la une sur Insta En vous mettant toutes mes adresses préférées de Lyon Enfin voilà des adresses lyonnaises parce que je sais que vous me demandez souvent Donc je vais faire ça Je suis ici avec ma petite poupoune même si on l'entend pas, elle est bien là On va aller déjeuner, je voulais me préparer en fait je m'étais assise là pour commencer à me préparer Mais je vais pas me préparer maintenant, je le ferai après quand je rentrerai Pourquoi pas avec vous d'ailleurs Donc voilà on va aller prendre le petit déj Et je l'emmène vite chez ma maman parce que j'ai beaucoup de choses à faire Il est déjà tard Nila s'est réveillé à 8h30 et du coup on a traîné On a joué un petit peu, on a fait des gommettes Enfin voilà on va aller déjeuner et puis après on y go Alors ce matin du coup Nila va manger des céréales Je lui ai pas acheté de céréales à elle Ce coup-ci d'habitude je lui prends les goûts de goût Mais là elle va manger les miennes, c'est pas grave J'ai acheté du muesli comme ça C'est pas plus sucré que les céréales goût de goût Très franchement, même si les céréales goût de goût sont moins sucrées que des céréales que vous achetez Enfin moi je les achète pas du tout après les céréales genre Kellogg's et ce genre de bêtises Parce que j'ai pas du tout envie qu'elle mange ça Mais je préfère qu'elle mange ce genre de céréales là Après je préfère lui en acheter à elle si vraiment il est moins sucré Mais bon là elle va manger celui-là Moi je vais me faire griller du pain de mie Puis je vais manger ça avec un petit peu de chocolat Merci beaucoup De rien mon lapin Bon appétit mon coeur Je lui ai quasiment rien mis Regardez il n'y a rien dedans Je suis sûre qu'elle va pas manger à moitié Oui j'arrive mon coeur Je vais faire griller le pain de mie et je m'assure à côté de toi Et Vinny il a acheté ça aussi Je voulais vous en parler parce qu'il a trouvé ça ce week-end à la pharmacie C'est de la marque Philips Avent Je sais pas si vous avez des enfants qui ont soif la nuit Avec la canicule Enfin quand il fait vraiment très 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 chaud Nila elle se réveille pas la nuit S'il fait pas super chaud Mais quand il fait 32 degrés dans sa chambre Parce qu'il fait 42 heures Et bah il y a eu des nuits où elle s'est réveillée Pour nous demander à voir Elle avait très soif Et du coup il a trouvé ça à la pharmacie Je trouve ça génial Parce qu'en fait c'est un Comme un biberon en fait Comme une petite gourde plutôt Que vous ouvrez ici Hop Et il y a une petite paille à l'intérieur Et ce qui est génial C'est que ça ne coule pas Du tout Donc même si le biberon tombe Comme ça Ah oui Nila elle aime pas que je le mette à l'envers Elle dit que je veux tout renverser Si le biberon tombe dans la nuit Il n'y a pas de problème Ça ne goûte pas dans le lit Ça ne goûte pas Donc ça c'est juste génial Fais pas comme ça Je trouve ça super génial Parce qu'on le laisse ouvert du coup toute la nuit Elle peut boire Et il n'y a pas de soucis quoi Ça tombe pas dans le lit Donc j'ai trouvé ça super C'est de cette marque là Si jamais ça vous intéresse Voilà voilà Je te le repose ici Bon appétit mon coeur Au revoir A ce soir A ce soir Allez c'est parti on y va On se retrouve à la même place que ce matin Toujours pas préparé comme vous pouvez voir Il est bientôt midi Mais j'ai pas très faim J'ai eu un cappuccino avec ma maman Donc je vais attendre un petit peu avant le manger Je vais me préparer d'abord En priorité Vraiment me préparer très rapidement Je vais pas faire grand chose Un petit coup de mascara Et surtout un coup d'anti-cerne n'est-ce pas Parce que j'en ai vraiment vraiment besoin Vous savez l'année dernière je vous avais parlé d'un sérum de chez Clinique Le moisture de la gamme Moisture Surge L'hydratant concentré super activé Qui se présentait dans ce petit carton Que j'ai déjà en fait Ils me l'ont renvoyé Je suis trop contente de l'avoir reçu à nouveau Parce que je vous en parlais justement l'année dernière Et je vous disais que c'était le seul je crois sérum Qui avait vraiment un rendu sur ma peau C'est la première fois que j'avais vraiment des résultats Je vais vous le montrer Parce que je l'avais quand même bien 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 descendu C'est le même Et il me reste moins de la moitié dans celui-là Je l'avais adoré ce sérum Donc je suis trop contente de l'avoir reçu à nouveau Il est hyper frais sur le visage Il n'y a pas d'odeur Parce que comme d'habitude c'est des produits cliniques Et en général ils sont sans parfum Ils sont très très bien pour les peaux Les peaux sensibles etc Ils sont géniaux ces produits-là Il est hyper léger en plus sur la peau Donc franchement là pour la saison il est parfait Et j'ai reçu à nouveau un petit colis sans parfum Vous savez que j'adore cette marque Je suis trop contente J'ai reçu un produit pour l'été Enfin c'est un produit Le gel hydratant Bonne Mine Allez simple 24h sur 24 Je vais le tester avec vous ce matin je crois Puisque je connais pas du tout C'est marqué Donal Naturel Prépare et prolonge le bronzage Le premier soin qui offre un teint de vacances naturel 24h sur 24 Sans soleil Sans maquillage Sans autobronzant Et qui hydrate intensément Bon je vais regarder apparemment C'est juste un hydratant en fait Tout simplement Un gel hydratant Bonne Mine Je vais le tester avec vous ce matin Et avec ça j'avais un gel révélateur de ligne Qui est un gel minceur Pour raffermir, tonifier Et affiner l'apparence de la silhouette Tout simplement J'adore ce genre de gel Vous le savez Je vous en avais déjà parlé Il y a quelques temps Moi j'aime bien l'utiliser Au niveau des cuisses Et au niveau des fesses Des hanches etc Je trouve que c'est hyper sympa à utiliser En général c'est très frais Et ça fait du bien Donc moi j'adore appliquer ça le soir Avant d'aller dormir C'est marqué appliqué Sur peau parfaitement nettoyée Par mouvements circulaires Et d'un geste ferme Et complété par un hydratant Donc pareil Je testerai Je vous dirai ce que j'en pense J'ai commencé du coup par me maquiller Je vais vraiment pas faire grand chose Comme je vous ai dit Je vais faire mon teint en premier du coup Parce que je vais rien mettre sur mes yeux Or mis du mascara Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et voilà 5 minutes plus tard Ça va un petit peu mieux quand même Je me sens un peu plus fraîche on va dire Donc voilà ça fait du bien Maintenant je vais aller Je pense que je vais aller préparer à manger quand même Parce que du coup il faut que je mange quand même Dans tous les cas Donc je vais aller faire ça Aujourd'hui le programme en fait Il est un petit peu chargé Puisque j'ai pas mal de choses à faire Comme je vous disais Ah au fait je vous ai pas dit aussi C'est un bonheur Les températures normales Qui sont revenues là depuis hier En fait on a eu un week-end hyper pluvieux Mais ça nous a pas empêché d'apprécier le week-end Je pense que ça en faisait partie d'ailleurs Ça fait un bien fou D'avoir retrouvé Retrouvé des températures Voilà il fait 27 aujourd'hui C'est trop cool quoi Parce qu'on peut en profiter On peut sortir Et bref c'est juste génial Bref je pense que vous en avez marre Vous entendez parler de la température Et de la météo avec moi Mais je peux pas m'en empêcher A chaque fois C'est quelque chose qui me Qui joue tellement sur mon humeur Mais je pense que je suis pas la seule Donc voilà Bref je disais le programme Aujourd'hui il est chargé En fait j'aimerais beaucoup monter Une vidéo pour dimanche prochain Une vidéo qui n'est pas un vlog Je vous dis pas ce que c'est Ce dont il s'agit Mais ce sera pas un vlog Donc j'aimerais bien publier Dimanche matin Cette vidéo là J'espère que je pourrais le faire On verra mais j'espère Je pense que j'aurai pas le temps De finir le montage aujourd'hui Ça c'est sûr Parce que j'ai tellement d'autres choses A faire en même temps Que je pourrais pas terminer le montage Mais il faut quand même Que je le commence Il faut que j'avance dessus Parce que ça va me prendre Un petit moment quand même Je pense Quand même que je la fasse Donc voilà j'ai ça à faire Il faut que je fasse des photos Que je retouche des photos Et que je les envoie à la marque Et ensuite il faut que je fasse des photos Pour Vinted Parce que j'ai plein plein de choses à vendre Que j'aimerais faire partir Avant les vacances J'ai 4 sacs de vêtements encore A mettre en vente Que je stocke tout dans la buanderie Et ça devient insupportable Donc là j'aimerais bien vider ça Donc voilà Je sais que je pourrais pas tout faire aujourd'hui Mais j'aimerais avancer au maximum Déjà ça serait pas mal Donc là je vais Je vais quand même me préparer à manger Parce que sinon à un moment donné Je vais avoir faim Je vais pas savoir quoi faire Je vais grignoter Donc je vais me préparer à manger Et après j'attaque tout ça Je viens de me faire à manger Au final regardez à quelle heure je vous retrouve Il est déjà 14h30 Oui je sais Il y a une heure et demie Je vous ai dit que j'allais me faire à manger Et manger Mais finalement j'avais trop peur De pas pouvoir faire tout ce que j'avais à faire Enfin les choses les plus importantes Au moins aujourd'hui Donc là J'ai fait ça au moins J'ai traité les photos que je devais envoyer J'ai envoyé des photos à la marque C'est déjà ça Et là je me suis fait rapidement Du coup comme j'ai pas le temps Des pâtes au pesto J'avais du pesto que j'allais devoir jeter Si je le faisais pas aujourd'hui Parce que je l'avais ouvert la semaine dernière Pour faire des salades de pâtes Donc j'ai terminé le pesto Et ce que vous voyez par dessus C'est des noix Parce que j'adore l'association Pesto et noix Je trouve ça super bon Je fais tout le temps ça Que ce soit en salade de pâtes au pesto Ou en pâte Comme ça Là c'est des pâtes chaudes Je rajoute toujours des noix J'adore ça Donc voilà Je vais mettre un tout petit peu de gruyère Par dessus Vraiment très légèrement Avec le pesto Je mets jamais de parmesan Vu qu'il y en a déjà dedans Et puis bah je vais manger Parce que je commence quand même Un petit peu à avoir faim maintenant Donc voilà Bon appétit Et puis je vais manger J'ai très faim Bon sinon Il fallait absolument que je vous montre La robe que j'ai acheté Ce week-end Samedi avec Kevin Quand on est parti au restaurant En fait on avait une petite demi-heure A tuer Donc du coup On est passé chez H&M rapidement Parce que j'avais cette robe Dans mon panier Avant même qu'elle sorte En fait Elle était notée bientôt disponible Et je l'avais dans mon panier Et quand elle est sortie J'ai jamais réussi à la choper Si vous connaissez Si vous aimez un petit peu La créatrice Isabelle Marant Je pense que vous allez reconnaître La ressemblance Avec la robe étoile Franchement sinon Tapez sur internet Robe Isabelle Marant étoile C'est quasiment la même A quelque chose près Au niveau du détail A ce niveau là C'est vraiment Elle y ressemble Comme deux gouttes d'eau Franchement Et j'adore cette créatrice J'adore les créations Isabelle Marant Je trouve ça magnifique Pas du tout les mêmes prix Que chez H&M N'est-ce pas Là celle-ci coûte Moins de 30€ Chez Isabelle Marant Bah vous rajoutez un zéro derrière Tout simplement Je l'ai payée 29€ Elle est magnifique Je vous la montre Portée sur Instagram Ça sera dans la story Elle a une Je l'ai portée hier Je vous l'ai mise dans la story Elle a une outfit Là ça rend rien comme ça Je vous la montre comme ça Ça rend pas grand chose Mais elle est absolument magnifique Par rapport à cette robe Il faut que je vous dise quand même On arrive dans le magasin Je dis à Kevin A mon avis il ne restera jamais De 34 ou de 36 Au final on arrive dans le magasin Il restait une taille de chaque Donc là j'étais trop contente Je vois un 36 Trop contente Je la prends Elle était dans un état Mais juste immonde Il y avait du fond de teint De partout Mais je vous explique même pas Elle était dans un état Vraiment elle me dégoûtait la robe Donc là j'étais dégoûtée Je comprends pas en plus Parce qu'il y a une ouverture derrière Donc pour l'enfiler Tu l'ouvres Par à moins que tu sois Trop pressée de l'essayer Je sais pas Tu passes ta tête Tu frottes ton visage dessus Mais je comprends pas Comment c'est possible Qu'est-ce que je fais Parce que du coup Soit je la prends Mais si ça part pas Je vais pas la porter Et sinon j'attends Qu'elle soit dispo sur internet Et je la prends pas Mais ça se trouve Elle reviendra pas quoi Puis j'étais dégoûtée Parce que je la voulais vraiment Et il me dit Bah attends je vais aller demander A un vendeur Parce que c'est quand même bizarre De laisser ça en rayon Et le vendeur me dit Bah d'accord Je vous fais moins 15% Mais si jamais ça ne part pas Vous ne pourrez pas la ramener Et je lui dis Ah bon mais c'est bizarre Il y a toujours un délai de rétractation Normalement Même s'il y a pas Les 30 jours pour échanger Ou rembourser On a toujours droit A un délai de rétractation Pour tout dans tous les magasins Il me dit Ah non non Si ça va pas Moi je la reprendrai pas Enfin il pourra pas la changer Je dis bah d'accord Mais du coup Je la prends quand même Il me fait les moins 15% Franchement si ça partait pas Je la ramenais Je changeais d'HM Mais je la ramenais Moi je gardais pas un truc dans cet état C'était hors de question Donc elle me fait la réduque Et au final On est rentré à la maison On a frotté avec de l'eau chaude On a essayé de la laver Heureusement c'est parti Mais je me dis Mais c'est pas possible Comment on peut étaler son fond de teint Comme ça Quand je vais essayer quand même Des vêtements qui sont blancs Dans les magasins Je fais hyper attention Si je suis maquillée Enfin en général je suis maquillée Quand je vais faire les magasins Donc je fais hyper attention En général en plus Il y a toujours des ouvertures Quand même Il y a toujours une petite pression Un petit bouton derrière Pour que tu puisses passer ta tête Assez facilement Mais là à chaque fois A chaque fois en ce moment A chaque fois que je vais essayer Des vêtements blancs Ils sont dans cet état Et je suis dégoûtée Du coup je le pose Et je le prends pas Mais là quand même J'avais très envie de l'acheter Donc j'étais dégoûtée Ça me dégoûte moi personnellement Je sais pas vous Donc faites attention S'il vous plaît Quand vous essayez des vêtements blancs Parce que franchement C'est juste répugnant Moi aussi il faut que je range Ce coin là Cette coiffeuse Parce que comme vous pouvez voir C'est juste n'importe quoi Il y en a de partout Là je suis en train de ranger Un petit peu D'ailleurs j'ai remarqué que ça Je vous l'avais pas montré Aussi ce matin Quand je vous parlais des produits Sans part Je l'ai pas montré Tout simplement Parce que je vous en avais déjà parlé C'est le gommage corps soyeux De chez sans part Donc que j'avais déjà reçu une fois Et que j'adore C'est un énorme pot Je pense que j'emmènerais Un pot comme ça En vacances Je trouve ça hyper pratique D'avoir un grand pot Parce que là-bas en vacances On se fait beaucoup Beaucoup de gommage Pour essayer d'avoir la peau La plus nette possible Avant de s'exposer Un petit peu au soleil Et ça non plus Je vous en ai pas parlé Il faut absolument Que je demande à Kevin De faire le test On verra si on a le temps Ce soir Sinon je le ferai Là dans la semaine Avec lui Mais j'avais reçu De la part de Coco Lab Le blanchiment dentaire Vous savez c'est toujours Avec la lumière bleue Comme ça là Et vous mettez le produit A l'intérieur Enfin je crois que c'est ça Ça se laisse poser 30 minutes Donc je vais voir avec Kevin Si ce soir on a le temps On le fera Je vais essayer d'y penser J'allais dire Faites-moi y penser Mais bon c'est un petit peu mort Parce que quand vous verrez la vidéo Ce sera trop tard Mais je vais essayer d'y penser De lui demander de faire ça ce soir Comme ça on verra Le seul bémol C'est qu'on sera pas à la lumière naturelle Parce que forcément il fera nuit On va voir Bref Je le mets de côté ici Je le laisse là comme ça J'essaierai d'y penser Sinon aussi J'avais reçu un petit portage De la part de Vichy J'ai reçu aussi Un produit solaire Mais je l'ai pas ici Parce que je m'en suis servi Chez mes parents Je m'installe par terre C'est tout va bien Et du coup je l'ai gardé Enfin je l'ai laissé là-bas Parce qu'en fait Bah je m'expose pas Je vais aller chez moi Parce que je peux pas vraiment Enfin je pourrais le faire sur ma terrasse Mais je ne le fais pas Je l'ai pas ici comme je vous disais Parce que je l'ai laissé chez mes parents Bah j'avais reçu Le lait multi protection Comme ça avec un SPF de 50 Que j'adore Qui sent super bon Et j'utilise pour moi Et pour Nila également Puisqu'il n'y a pas de problème Et donc c'est anti-sable Anti-sel Anti-chlore Anti-vent Et ça résiste à l'eau Donc du coup C'est juste parfait Moi c'est celui que j'utilise en ce moment Quand je m'expose là Chez mes parents Ça je l'avais déjà Parce qu'il me l'avait déjà envoyé Il y a quelques mois Je vous en avais parlé sur Instagram C'est le booster quotidien Fortifiant et repulpant Qui contient 89% d'eau minéralisante A l'intérieur Avec de l'acide hyaluronique Et en fait c'est tout simplement Pour contrer un peu les effets De la pollution etc Peau tonique et hydratée Éclatante de santé C'est un super C'est comme un sérum en fait C'est un super produit Vraiment il est génial J'adore la marque Vichy de toute façon Et pour terminer ça Je ne connais pas Et je n'ai jamais testé encore pour l'instant C'est le soin quotidien Double correction Pour peau sensible Et peau allergénique A l'eau thermale minéralisante de Vichy Donc c'est pour les boutons Les points noirs Les pores dilatés Et excès de sébum Alors j'ai pas trop trop de problèmes D'excès de sébum De pores dilatés Ou de boutons Peut-être un peu de points noirs Comme tout le monde je pense Au niveau du nez surtout Principalement Je verrai si je le garde pour moi Ou si je le fais tester A quelqu'un autour de moi Qui a plus de problèmes Je vais voir ce que je fais Mais en tout cas C'est très très bien Ce genre de produit Moi j'adore Donc voilà pour les petits produits Le petit portage que j'avais reçu De la part de Vichy Bonjour tout le monde J'ai retrouvé Kevin et Nila Ils sont rentrés à la maison Ils ont fait leur bain Là ça y est Un mouche Oui Nila elle chasse les mouches Elle adore qu'on chasse les mouches Avec son papa Je le disais Il est 19h22 Il est 19h20 au pile Ils ont fait leur bain Pendant qu'ils faisaient leur bain Moi j'ai préparé à manger pour ce soir Rien de foufou pour ce soir Ce sera léger Parce qu'on a mangé encore au restaurant Hier soir Hier soir on est retourné au Mekong D'ailleurs Je crois qu'on va s'abonner là-bas On a encore mangé là-bas Avec Kevin et Nila On s'est partagé une assiette de pâtes au saumon Et puis on avait pris chacun Un nano fromage aussi De la nourriture indienne C'est super bon Donc du coup ce soir On va manger léger quand même En plus moi je me suis dit J'ai mangé pâtes au pesto Tu parles moi ou Nila ? Une salade italienne C'est tout ? Et une salade de fruits Tu as mangé quoi à midi ? Des pâtes Oui bah Nila mange des pâtes Et quoi d'autre ? Du parmesan Un bisou à maman J'ai fait une omelette du coup Que j'ai partagée avec Kevin Une petite salade de tomates Pour Kevin parce que je sais Qu'il n'aime pas les champignons Et vu que j'ai fait des champignons à la crème Pour Nila et pour moi Normalement Nila elle aime bien Il y a une mouche encore Et bah du coup Kevin je lui ai fait une salade de tomates Avec du fromage Et ça c'est des petites bouchettes Bouchettes ? Des petites bouchettes Des petites boulettes Des petites boulettes Méditerranéennes Que j'achète chez Biocop Qui sont au poivron Et Kevin n'aime pas non plus apparemment Donc voilà J'en ai mis juste pour Nila et pour moi Je suis sûre qu'elle va pas les manger Mais bon Tu veux des haricots verts ? Tu veux des haricots verts ? Il n'y en a pas mon cœur C'est des champignons ce soir T'aimes bien les champignons toi ? Tu souffles si c'est chaud ? Bon appétit mon lapin Bon app Bon app Bon app Il s'est fait remettre à sa place Qu'est-ce que t'as acheté avec mamie ? C'est quoi que t'as acheté ? Fais-nous voir Des chocolats C'est un Kinder Un Kinder T'as acheté ça où ? À Leclerc ? À Leclerc Placement de produits Kinder, Leclerc Voilà Ça m'a vu lui acheter des Kinder Et du coup elle ne veut pas partager Kevin a du suivant d'un amour Elle a dit non c'est à moi ça Un tout petit bout s'il te plaît Non Bon on a fini de manger On est dans la chambre avec Nila Pour lire une petite histoire Enfin lire une petite histoire Non papa il te manque Ça prend une histoire en 5 minutes Après elle en a marre Elle fait la zinzin dans le lit Elle fait toujours la zinzin avant d'aller dormir Au revoir Au revoir qui t'as dit ? Au revoir Au revoir à qui ? Au revoir Au vlog Au revoir ? Oui Tu dis bisous ? Bisous A demain A demain Quoi ? Elle veut juste aller dans sa cabane Dans 2 minutes on va faire dodo ? Oui D'accord on fait la cabane Après on boit un coup On va faire dodo Papa on veut sa cabane Voilà Nos soirées c'est lire une histoire Faire les zinzins Et Nila elle fait sa cabane dans notre lit avec la couverture Attention il faut faire tout ce qu'elle nous dit Bon je vous retrouve il est très tard Il est temps de clôturer ce long vlog Je crois qu'il a été assez long en plus On regarde 200 avec Kevin sur Netflix Toujours là il y a 5 saisons Donc on a de quoi faire Parce qu'on a la saison 2 seulement Et puis après on va aller dormir Parce qu'il est bientôt minuit Donc je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo Bisous Ciao